Gendresa, c'était un des 12 points ici cette nuit contre Lucerne qui était à la troisième place. C'était un bon jeu de toi et de toute l'équipe. Aujourd'hui, nous essayons de jouer bien, de faire tout ce que nous pouvons faire. C'est dommage de jouer en Ligue B la semaine prochaine, mais nous ne méritons pas de jouer. Et maintenant, parlons de la Ligue B. Toi, tu es peut-être très bonne pour jouer dans la Ligue B. Est-ce que tu as des plans pour changer l'équipe ? Ça, je ne sais pas encore, mais je veux beaucoup aider Hiverdon pour jouer encore la semaine prochaine en Ligue 1 parce qu'on nous méritons de jouer en Ligue 1. Comment a-t-il été toute l'expérience que tu avais ici avec Hiverdon dans la Ligue 1 ? C'est un championnat très difficile pour nous, mais c'est une bonne expérience pour moi. Toute l'équipe, toutes les filles sont très gentilles avec moi. Je pense que je peux rester encore ici pour aider Hiverdon pour jouer encore ici. 12 points, ce n'est pas beaucoup. Est-ce que tu penses que vous allez gagner contre Getsé et faire les 15 ? Mais je pense que quand on joue comme ça qu'on aujourd'hui, nous pouvons gagner contre Getsé. C'est une bonne expérience, c'est une bonne expérience. C'est une bonne expérience. Pourquoi vous avez-t-ce que tu as les 1 et 2 les matchs ? Aujourd'hui, on a peut-être un peu plus offensif, on peut-être à l'aise d'avant et on a l'aise à l'aise, mais on a l'aise à l'aise à l'aise. Mais il n'a jamais été fait, je dirais. Maintenant, il faut dire que vous avez eu l'occasion de l'offensive de l'offensive, vous avez l'aise un peu de cela sur le match. Iverdain pouvait toujours agir avec la lumière, vous ne pouvez pas être stolz sur ce match ? Non, c'est sûr qu'on n'a pas. Nous sommes pas à la première Halbzeit. Nous sommes beaucoup plus puissants. Nous avons beaucoup plus puissants pour jouer ensemble. Nous avons beaucoup plus puissants pour jouer ensemble. La deuxième Halbzeit était un peu plus puissants. Nous avons essayé de jouer ensemble. Nous n'avions pas puissants. Nous n'avions pas puissants. Nous n'avions pas plus puissants. Mais nous sommes pas à la fin de ce match. C'est ce point qui est plus heureux, que c'est plus heureux. C'est sûr qu'on a la fin de l'Homme. Deux situations. Lugano préventer l' Harris, C'est ce qu'il est Ouralien ? C'est positifire notre Team. C'est une place des Lugano est toujours levé. Nous devons fous de l'Agence. Nous devons nous prendre un bon jeu et obtenir ces trois points ! Pour ces últimos, nous devons être chiptés. Nous devons la réputation du Lugano de l'Agence. C'est qu'il avait un premier match pour cette extension. C'est qu'il a pris de l'Agence ? Comment est-ce que vous avez apporté le haut et la Taube ? Ce n'est pas toujours facile, mais c'est une nouvelle nouvelle role. J'ai sûrement quelques jours. J'ai aussi quelques jours. J'ai aussi une sorte d'expérience. J'ai toujours quelque chose d'admire. Je suis un des douze points contre le grand Lucerne qui a été au troisième place. Qu'est-ce qui est devenu juste aujourd'hui et qui n'est pas juste les autres jours ? La différence aujourd'hui, les filles sont battues. On a vu qu'au niveau d'agressivité, au niveau de tout ce qui est athlétique, elles ont tenu ce rôle très très bien. Ce qui a fait la différence, c'est que Lucerne n'a pas pu développer ce jeu. On était là, on les a bien bloqués, surtout dans l'axe et derrière. Grâce à ça, on a effectivement pu ramener ce poids qui nous a fait effectivement du bien pour le moral. Mais voyons ce jeu, on ne peut pas croire que vous étiez tellement de temps là-dedans sous le risque d'aller en National B. Qu'est-ce qui était le problème dans toute la saison ? Pas seulement dans des jeux contre Zurich ou contre Lugano ? Oui, c'est vrai que la différence, il n'y a que Zurich contre nous qui a fait cet énorme écart. Après, pour moi, c'est nouveau. On a effectivement dû de nouveau créer un groupe. Il nous manquait quand même deux, trois joueuses des leaderships qui nous amenaient cette volonté d'aller de l'avant, cette agressivité de tirer les joueuses derrière. Et on n'aurait pas pu les trouver à Noël. Ça, c'était aussi la différence. Et c'est vrai que dernièrement, on joue bien, on prend moins de buts. On n'est pas loin, on manque pas mal de buts. Derrière, on prend des buts assez, assez bêtes. Et effectivement, c'est dommage, c'est dommage. Mais ma foi, le foot, c'est comme ça, c'est difficile. Il faut reconstruire, il faut repartir avec les bases. Et on verra ce que le futur nous donnera. Qu'est-ce que vous pensez si vous avez trois ou quatre semaines en plus que vous pouvez surpasser IB maintenant ? Non, je ne pense pas. C'est assez difficile. C'est vrai que si on avait gagné contre Lugano, contre Servette, là, on aurait pu effectivement les taquiner. Ils étaient dans une pente assez descendante. Nous, on a quand même fait des bons matchs. Malheureusement, on n'avait pas assez de conclusion devant. On n'arrivait pas à finir pour éventuellement prétendre à une victoire. Je ne pense pas qu'on aurait pu les rattraper, mais on aurait effectivement pu les faire peur. Et maintenant, qu'est-ce que signifie le retour en Ligue B pour Iverdon, qui a été sur le top du football féminin en Suisse pour tellement d'années ? Effectivement. Maintenant, il faut repartir avec les bases. Des fois, c'est un mal pour un bien, comme on dit. On va essayer de travailler avec les jeunes, mettre un peu plus l'avant la formation avec trois, quatre joueuses d'expérience et essayer de créer quelque chose, une nouvelle dynamique. Le club veut, effectivement, garder au maximum de joueuses et repartir avec des bonnes bases, construire et pourquoi pas jouer les premiers rôles de Ligue Nationale. Et maintenant, un jour, un jeu plus contre Getze. Si on fait un point contre Lucerne, on peut aussi faire des points contre Getze. Qu'est-ce que vous avez plané pour cette dernière journée ? Tout d'abord, on veut se faire plaisir. Les filles veulent se faire plaisir, veulent se libérer un peu, jouer avec leurs moyens. Si aujourd'hui on a fait un point, on peut le faire aussi contre Getze, voire plus. Donc on va donner le maximum. Les filles n'ont jamais relâché, ça c'est assez positif. Donc on va essayer de chercher cette victoire comme Getze. Et puis finir avec une bonne manière, oui. Glen, c'est une tribune qui a été brûlée. Sonst serait-ce qu'on allait être un peu nass. Si on a la plus, 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 on a 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 plus. Et donc on a plus, on a plus, on a plus, on a plus, on a plus ? Mais finalement c'était beaucoup de moins. Vous avez remarqué, que le Heimteam voulait toujours reissre. Ils ont l'impressionné, qu'il est très bitter. Et donc, ils ont joué très fort. Vous avez l'impressionné, qu'ils étaient en même temps. Comment est-ce que vous n'avez pas pris la deuxième hälfte ? Nous sommes déjà en 1. Halbzeit, surtout en partie, en partie. Nous avons beaucoup plus besoin d'honneur. Nous avons donc pas pu trouver des solutions en ce moment. Nous avons souvent été très bien lancs. Nous avons hâte de passer les deux Spites. Nous nous avons pas été en train de passer. Nous avons pas été en train de passer. Nous avons été en train de passer. Et l'Iva a très bien lancé. Nous sommes totalement allés dans le match. Et puis, il faut être heureux. Et puis, il faut être heureux. Ils ont bien joué, pour nous, à toutes les mêmes. En tout cas, c'est un point. Un point est plus que pas. Si je regarde l'interview de l'interview, c'est que si une récournée, c'est pas trop de temps. Mais si c'est une récournée, c'est pas trop de temps. C'est pas trop. C'est pas trop d'intré. Il y a pas trop d'intré. Qu'est-ce que ça se passe ? C'est pas trop d'intré. C'est pas trop d'intré. C'est pas trop d'intré. Et ça a pas trop d'intré. Nous jouons plus que l'Aposteige. Nous jouons plus doux unentschieden. Et c'est un peu à peu. C'est un point de jeu. C'est un point de jeu. Et puis le dernier match, puis un petit peu de la Ferie. Il y a beaucoup de l'équipe de l'équipe de la Räder. Qu'est-ce qu'il y a cette semaine ? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de l'équipe ? Ou est-ce qu'il y a plus de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe ? Oui, nous avons les dernières semaines toujours régénérés. J'ai été en train d'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Ce qui a aj' interrupté, donc j'ai déjà fait un peu. Après ça, je suis venu de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Donc pour moi en Céline, je suis passé un petit peu plus émeralisé de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. C'est comme un gros de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Je lui ai fait un peu plus. J'ai toujours le fait un grand tour. J'ai encore une réduction à la minute, j'ai essayé beaucoup d'équipe de l'équipe de l'équipe. Je vais me permettre de faire croire, mais je suis déjà trop trop. Je pense que c'est que ce team est complètement débré. Tu ne peux pas ranger. Nous sommes encore avec deux personnes sur la banque. Cela ne doit pas être érreinte. J'ai dû prendre des équipes à la Nase et s'interfragen. Quand tu as eu des avancées, tu as une sorte de récition, je suis tout à fait, il faut la question de s'il est là, parce qu'il est tous les âme, il n'y a pas quelqu'un qui a un cadre comme la FC Zürich, qui peut être en train de faire croire. Et si tu as l'on d'Iverdau, tu as l'on d'invour et à l'invour, tu as l'on d'invour et à l'invour et à l'invour. Je suis très émpte pour l'Iverdau, qui est sûrement bien. C'est bon, merci, que tu te l'as toujours encore présenté, tout de suite à peu près de ce résultat. Nous viendrons la semaine prochaine et nous finissons la saison. Merci.